Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire qui a pour terme profité à 100% des chandeliers. On va patienter juste deux petites minutes supplémentaires puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive au fur et à mesure. Vous êtes nombreux ce soir et je vous en remercie. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Wildata. Donc bienvenue à tous ceux qui découvrent Wildata, il y en a sûrement parmi vous. Et puis, je salue encore une fois tous les clients qui nous suivent depuis des années et que je remercie de leur fidélité chez Wildata et de la confiance que vous nous portez depuis toutes ces années. En effet, Wildata existe depuis 35 ans. En tant que pionnier de l'analyse technique, Wildata a pour objectif de vous fournir des outils d'aide à la décision qui soient à la fois simples et puissants. Simple parce qu'ils doivent s'adapter à vous. particuliers qui veulent faire, qui veulent faire fructifier son capital et puis efficaces parce que le but, c'est de durer le maximum de temps sur ces fameux marchés boursiers qui nous intéressent tous et de faire fructifier le plus longtemps possible et le mieux possible le capital de départ. Donc, pourquoi vous présentez les chandeliers aujourd'hui ? Tout simplement parce que les chandeliers, c'est la base de l'analyse technique. D'ailleurs, si on rentre sur le logiciel Wildmaster X, qui est le logiciel proposé par Wildata, la configuration en chandelier, c'est la représentation la plus utilisée. Donc, si on se jette, on jette un coup d'œil sur le graphique que j'ai à l'écran et que je clique sur le petit plus dans le zoom ici, vous allez voir ici des chandeliers. Alors déjà, pour commencer, avant de profiter à 100% des chandeliers, on va redéfinir qu'est-ce qu'un chandelier ? Donc, un chandelier, c'est une représentation graphique des cours. Donc, chaque chandelier représente une unité de cotation. J'ai choisi une période un jour sur un an. Donc, un chandelier représente une journée de cours avec un historique d'un an. D'accord ? Donc, jusque-là, je pense que c'est clair. Je clique sur ma petite loupe pour grossir mon graphique, pour que ça soit plus visible derrière votre écran. Donc, un chandelier, vous le voyez, a deux couleurs. Soit le chandelier est vert, soit le chandelier est rouge. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps au chandelier vert, que l'on a ici par exemple. Donc ici, vous pouvez le voir, on a un chandelier vert. Donc, ce chandelier vert représente une journée de cotation haussière. Si on prend ici un chandelier rouge, comme vous pouvez le voir ici, on a un beau chandelier rouge ici, on est sur une journée de cotation baissière. Donc, on a déjà une information qui nous est donnée en fonction de la couleur du chandelier. Vert, journée haussière. Rouge, journée baissière. On a d'autres informations qui nous sont fournies dans ces chandeliers. Je vais grossir encore un petit peu le graphique. Et on va s'intéresser à ce chandelier-là. Ce chandelier, il est vert, donc c'est une journée haussière. Donc, je sais qu'en date du 1er décembre, on était sur une journée haussière. Le chandelier a ouvert ici, donc à ce niveau-là. Il a clôturé à ce niveau-là, donc il a clôturé plus haut qu'il n'a ouvert. On a un plus bas qui a été estimé ici en bas de la bougie et le plus haut qui a été estimé ici au sommet de la bougie. Ce qu'on appelle les mèches. Sur un chandelier rouge, c'est la même logique, mais avec un effet contraire. On a ouvert ici à ce niveau-là. On a clôturé à ce niveau-là. La mèche la plus haute a atteint ce niveau-là. La mèche la plus courte a atteint ce niveau-là. De toute façon, dans le Wild Master, quand vous mettez votre souris sur un chandelier, vous avez la date, vous avez le cours d'ouverture, vous avez le cours de clôture, vous avez les plus hauts, les plus bas et même les volumes qui vous sont donnés. Donc ça, ce sont les chandeliers classiques que l'on peut voir sur la grande majorité des graphiques d'analyse technique. Alors, beaucoup utilisent, et beaucoup de professionnels ont lancé ça, je pense à Nizen en particulier, les configurations spécifiques en chandelier. Clairement, les chandeliers se suivent. Et l'association de ces chandeliers peut avenir à détecter des figures. Des figures, vous avez peut-être déjà entendu les noms, les marteaux, les doji, les aramis, les étoiles du matin, enfin, plein de configurations comme ça, qui seraient en fait une association de chandeliers et qui donneraient des signes en analyse technique. Donc, dans le logiciel Wild Master, vous avez ici une baguette magique. Et si on met la souris sur cette baguette, on va pouvoir ajouter un assistant visuel. Donc, je clique, comme vous pouvez le faire à la maison. Je vais taper ici, dans le moteur de recherche, chandelier. Alors, je pourrais le faire défiler, mais c'est plus rapide. Détection des chandeliers. Je clique dessus, je clique sur Ajouter l'assistant. Il vient se mettre dans cette colonne et je valide. Automatiquement, sur mon graphique, apparaît des petits signaux. Alors, à quoi correspondent-ils ? Tout simplement, ils vont correspondre à de la détection de configuration en chandelier. Donc, si je prends par exemple ici le dernier signal, on voit ici qu'on a un avalement haussier. Donc, on a toujours le code couleur très intuitif et pédagogique. Quand c'est vert, c'est une configuration haussière. Quand c'est rouge, comme ici, c'est une configuration baissière avec un arami baissier. Et quand c'est bleu ici, c'est neutre. On est ici sur une configuration d'indécision avec un doji. Donc, si on analyse un peu plus ces différentes configurations en chandelier, on va se rendre compte ici que l'avalement haussier est une configuration de retournement de tendance à la hausse. Vous avez l'utilité et la validation. Donc, même pour les débutants, c'est génial parce que sans connaître toutes les configurations, parce qu'entre nous, ça prendrait énormément de temps de toutes les connaître, vous avez toute l'explication et donc c'est très pédagogique. Donc, ici, un avalement haussier. Si on prend la figure d'avant, on a eu un marteau ici, ici, un doji, ici, un arami haussier. Et on pourrait faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour se rendre compte que des configurations en chandelier, il y en a énormément. Donc, le constat, il est simple. Plus il y a de configurations, plus il y a de signaux, plus il y a aussi de faux signaux. D'ailleurs, si on a développé la méthode CSP, et on va rentrer dans le cœur du sujet et de la méthode dans quelques secondes, c'est tout simplement parce qu'on est arrivé à un constat d'avoir énormément de demandes de nos utilisateurs sur le fait de pouvoir filtrer ces configurations pour améliorer la qualité des signaux détectés. Le deuxième point a été la validation des professionnels que l'on a consultés suite à ces nombreuses demandes qui ont validé le fait que les chandeliers japonais étaient utilisés depuis tous les temps en analyse technique, mais sous-évalués finalement, parce qu'on ne les utilise pas au maximum de leur puissance. Et puis, la troisième chose a été que pendant cette période de recherche et de développement, parce que chez Wildata, depuis 35 ans, on a un service qui s'appelle la recherche et le développement. Notre but, c'est de rester pionnier dans notre domaine. En commençant en 1986, vous imaginez bien que c'est ce service de recherche et de développement qui nous font toujours être au cœur des avancées informatiques, mais aussi des avancées au niveau de l'analyse technique. Et eux se sont rendus compte, ils sont tombés sur une étude faite aux États-Unis qui disait que sur 10 ans, une étude avait prouvé qu'en utilisant uniquement les configurations utilisées telles quelles, comme je les ai sur mon graphique aujourd'hui, on avait 50% de signaux gagnants, 50% de signaux perdants. Donc sur 10 ans, le constat était qu'on était à peu près à l'équilibre. Ce n'est pas l'objectif que vous avez, j'imagine, d'être à l'équilibre dans 10 ans. Le but, c'est de faire fructifier votre capital dans 10 ans. J'espère que vous me suivez toujours. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Pour en revenir au chandelier, on utilise soit les chandeliers de façon classique, juste avec chandelier vert, chandelier rouge. On peut les utiliser avec les configurations en chandelier, mais on arrive à ce constat exceptionnel finalement de se dire si sur 10 ans, on est à un point d'équilibre, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie à mettre en place. C'est pourquoi on arrive à la méthode CSP, donc Candlestick Pro, qui a été mise en place pour vous donner des signaux sur les chandeliers, parce qu'on croit fort aux chandeliers. Tout le monde y croit, mais en les qualifiant. On a vraiment un esprit qualitatif qui intervient sur cette méthode. Vous allez voir que c'est hyper simple. Tout le monde peut l'utiliser. Débutant en méthode complète et plus confirmée, si vous avez déjà une méthode de travail, vous allez adorer pouvoir la conforter avec cette nouvelle méthode. Là, on arrive sur les configurations CSP. Je vais agrandir mon Market Analyzer. Une méthode de travail, c'est quoi ? C'est un espace de travail complet où sont réunis tous les outils dont vous avez besoin pour prendre vos décisions. Donc, un Market Analyzer qui est une exclusivité World Data. Vous allez voir qu'avec ce Market, vous allez gagner un temps considérable pour détecter les opportunités. Un graphique qui va vous permettre de visualiser les signaux détectés dans le Market Analyzer. Et le Money Management qui est la base, qui est la ceinture de sécurité en bourse, qui va vous permettre d'encadrer et de sécuriser vos positions. Donc, le Market Analyzer, c'est quoi ? Le Market Analyzer, c'est un scanner de marché ultra puissant. C'est une exclusivité World Data. Et j'insiste sur le terme exclusivité parce qu'on en est fiers, tout simplement. C'est le seul scanner aussi puissant qui va vous permettre d'avoir une synthèse réelle de l'information en une seule colonne. Donc, si on prend par exemple ici la valeur Vivendi, sur Vivendi, je vois que j'ai un marteau. Donc, toujours le côté pédagogique avec l'utilité et la validation. On voit que c'est une figure haussière de retournement. Et pourquoi cette figure s'affiche dans le Market Analyzer ? Je vous ai dit tout à l'heure que le but de CSP avait été de vous apporter un côté qualitatif dans la détection des chandeliers basiques. Tout simplement parce que les chandeliers, les configurations qui vont s'afficher dans ce Market Analyzer ne seront que celles qui vont être confirmées par un des quatre points d'analyse technique que World Data a sélectionné. Donc, un marteau tout seul ne va pas s'afficher. Un arami tout seul ne va pas s'afficher. Un avalement tout seul ou un tristar ou un tasouki, excusez-moi pour la prononciation, ne vont pas s'afficher. Vont s'afficher uniquement les aramis, les marteaux, les tasougapes, les tristars qui vont être confirmés par un des quatre points d'analyse technique. Donc, ces quatre points sont très simples. C'est la tendance parce qu'on resitue toujours une valeur dans son contexte. La volatilité, la proximité des supports et des résistances, donc un point de vue chartiste également qui est très important. Vous utilisez tous les supports et les résistances. Vous regardez tous la volatilité. Vous resituez tous une valeur dans son contexte avec la tendance. Et aussi les forts volumes qui font partie intégrante de cette détection. Donc, si un des éléments de ces quatre thèmes sont cochés, donc sont validés, alors, et il n'y a qu'à ce moment-là, que la valeur va s'afficher dans le market analyzer. J'ai choisi une période de temps un jour sur deux ans pour faire du swing trading, c'est-à-dire des positions qui vont durer quelques jours à quelques semaines. Bien évidemment, cette méthode fonctionne extrêmement bien à court terme. Donc, les traders sur actions, indices, forex, crypto, ça fonctionne super bien. De la même façon, si vous investissez à plus long terme et que vous faites plutôt de la gestion de portefeuille type bon père de famille, ça va aussi vous plaire parce que ça fonctionne très bien sur des périodes plus longues. Vous pouvez choisir le marché que vous souhaitez. Donc, moi, je suis partie sur le SRD parce que c'est un marché qui est très utilisé, un marché où il y a 148 valeurs. Vous pouvez très bien travailler sur le CAC, sur les indices, sur les cryptos, sur le Forex. Vous pouvez également travailler sur vos listes personnelles. Si vous avez des valeurs que vous préférez, vous pouvez créer vos listes de valeurs et même sur vos portefeuilles. Et de vous dire, ben voilà, moi, j'ai 15 valeurs en portefeuille, mais j'ai besoin de savoir à quel moment je vais sortir pour prendre mon bénéfice et utiliser par exemple les chandeliers baissiers ou renforcer des positions avec des chandeliers haussiers sur des lignes que vous pourriez avoir. Donc, une belle palette qui est à votre disposition pour confirmer des signaux, pour alléger un portefeuille ou pour renforcer des lignes que vous auriez déjà. Mais surtout pour détecter de nouvelles opportunités. Donc, si on prend Vivendi, ici, on voit que le marteau, il est confirmé par la tendance, il est confirmé par la volatilité et il est confirmé par les volumes. Si on prend ici Ubisoft, il est confirmé par l'effort volume et par la tendance. Alors que Safran n'est confirmé que par l'effort volume. Ça ne veut pas dire qu'il est, le signal sera moins bon. Ça veut juste dire que l'un des cas de thème a été validé et ça nous suffit chez Wildata pour vous l'afficher dans le Market Analyzer. Toutes les autres configurations qui ne valideraient pas un de ces cas de thème ne sont alors pas affichées parce qu'ils ne semblent pas qualitatifs dans la méthode Candlestick Pro. Donc, si on reprend Vivendi, ici, on voit qu'on a le marteau qui est confirmé, comme on l'a dit, par la tendance, la volatilité et les volumes. Il s'est affiché automatiquement sur le graphique en date du 26 janvier. On va voir ici, toujours dans la colonne du Market Analyzer, que le signal a été détecté il y a 15 jours, qu'il permet de gagner 1,4% pour tous ceux qui se sont lancés sur ce signal lorsqu'il est apparu dans le Market. Et vous avez ici un bon Money Management qui est affiché. Alors, comment est paramétré ce Money Management ? C'est hyper simple. On clique sur Euro. On met la taille de votre compte. Donc là, par exemple, je vais mettre 10 000 euros. Une position ne doit pas dépasser 5% du capital. Ça, c'est la théorie. En pratique, vous pouvez le modifier. Vous pouvez rentrer vos frais de courtage si vous souhaitez les prendre en compte. Le stop glissant, il est calculé sur le plus haut, plus bas des 5 dernières périodes. Donc là, des 5 derniers jours, étant donné qu'on est en jour, avec un ATR de 0,2. Mais c'est bien évidemment modifiable en pourcentage, en points ou en euros. Je valide. Je recalcule mon Market Analyzer car j'ai modifié la taille du capital. Et vous avez ici automatiquement le Market Analyzer qui s'affiche. Vous avez ici un signal qui s'appelle New aussi, qui est important. New veut dire nouveau. C'est-à-dire qu'un nouveau signal est détecté aujourd'hui sur la méthode et sur la valeur. Quand il y a le stop qui s'affiche, vous avez ici le stop de protection qui a été touché. Et quand c'est la cible qui s'affiche, l'objectif a été atteint. Donc là, on est dans la partie du Money Management et de la détection automatique des signaux. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir personnaliser les signaux détectés. Vous avez ici un bouton de paramétrage. Je clique. Vous pouvez modifier les moyennes mobiles. Vous pouvez modifier la cible. Vous pouvez modifier le pourcentage de proximité avec les supports et les résistances. Vous pouvez décider d'afficher ou non l'icône des chandeliers. Vous voyez cette icône-là ? Je vous la montre. Bien que vous la voyez, cette icône-là que vous avez ici, toutes les icônes, on peut les réduire. Donc si on clique ici, on va réduire ces icônes. Vous pouvez également décider d'afficher la vente à découvert ou pas. On l'a laissé en option parce que beaucoup ne l'utilisent pas. Mais si vous la souhaitez, vous pouvez très bien l'afficher. Donc la vente à découvert, c'est se positionner quand le marché est à la baisse. Vous pouvez décider de n'afficher dans le market que les valeurs avec des signaux. Et vous pouvez décider d'afficher que certaines configurations de chandeliers. Par exemple, si vous voulez détecter que des configurations de retournement, il suffit de cliquer sur celles-ci pour les désactiver. Au contraire, si vous souhaitez afficher que, par exemple, des bébés abandonnés et des configurations un peu plus strictes parce qu'elles sont plus rares, vous pouvez également décider de n'afficher que des valeurs en décochant les autres. Donc à la hausse comme à la baisse, c'est la même configuration. Donc là, j'ai fait des modifications en cliquant. Donc mon market analyzer est intelligent et se recalcule. Donc une petite question. Le risk et reward est-il couplé au cours du jour pour l'objectif ou est-il couplé à la date de détection ? Alors l'objectif, il est à la date de détection, tout simplement. Alors l'objectif, il est super simple. En fait, il est sur la résistance qui arrive. S'il n'y a pas de résistance à proximité, dans ce cas-là, vous avez pu le voir dans les paramétrages, on est sur une cible. Si aucun objectif, il est à 5%, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le modifier et vous l'adapter si vous le souhaitez. Alors le risk reward, je peux avoir plus de précision, s'il vous plaît, je ne comprends pas trop la question. L'objectif et le stop, ils sont détectés, si c'est ça la question. Sinon, vous me le reprécisez dans le chat, bien évidemment, M. Olivier. L'objectif et le stop, ils sont détectés automatiquement quand le signal est détecté. Donc quand il y a le nouveau signal, vous avez ici, automatiquement, un objectif et un stop qui sont calculés. Donc le stop, ici, il est en rouge, le petit carré rouge. Et l'objectif, c'est la résistance la plus proche. Donc ça va être les mêmes. Cependant, si vous achetez quelques jours après, le stop aura forcément évolué parce qu'on parle de stop glissant. Donc l'objectif restera le même, mais le stop, lui, évoluera étant donné qu'on parle de stop glissant, donc qui va suivre l'évolution de la valeur. Ça n'est pas parce qu'un objectif est touché que vous devez obligatoirement sortir. C'est-à-dire que l'objectif a été touché, mais ça ne veut pas dire que la valeur va arrêter de monter. Donc après, c'est un choix personnel. Soit on se limite, soit on laisse glisser le stop et on essaye de profiter de l'évolution de la valeur. J'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, vous m'interpellez toujours dans le chat. N'hésitez pas. Donc là, on a vu la méthode à part entière. Un espace de travail complet avec un market analyzer que vous pouvez personnaliser en fonction de vos critères, si vous en avez, pour les plus aguerris. Pour les débutants, l'utiliser la méthode telle qu'elle, elle fonctionne très bien. On a d'excellents retours là sur quelques semaines, sur quelques mois. Donc ça fonctionne vraiment très bien. On a de très beaux retours. Vous avez toujours la protection avec les supports et les résistances, les stops et les cibles, pardon. Donc les objectifs qui vous permettent de faire fructifier votre capital et de le protéger, et le stop qui vous sécurise au maximum. N'oubliez pas que n'importe quelle méthode utilisée doit être associée à un money management. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la ceinture de sécurité de la bourse. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité pour vous protéger. Si toutefois, il y avait un accident, en bourse, c'est pareil. On utilise le money management pour se protéger si la valeur ne va pas dans le sens escompté. Donc sur le graphique, ça c'est pour la partie market analyzer. Sur le graphique, on a le signal qui est placé automatiquement, l'objectif et le stop qui vous est donné. Vous retrouvez en dessous du graphique les quatre thèmes d'analyse technique qui en fait sont synthétisés directement dans la colonne du market analyzer. A l'extrême, moi j'ai vu déjà sur certains espaces clients que certains l'ont déjà effacé pour en afficher ici que les signaux dans le market analyzer. Maintenant que vous avez compris l'intérêt de Candlestick Pro, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les chandeliers bruts, on les affine avec des conditions plus strictes en analyse technique pour avoir des chandeliers qualitatifs. On va regarder des cas pratiques. Comme ça, vous allez voir comment utiliser cette méthode dans le concret. On peut coupler CSP à d'autres méthodes. Vous avez peut-être, pour ceux qui sont un peu plus avertis, des clients de plus longue date, déjà fait l'acquisition de méthodes telles que les divergences qui restent le best-seller et l'auto-chart décodeur, donc l'ACD, qui est lui dédié aux figures harmoniques. Ces deux méthodes sont basées sur des retournements de tendance. Donc si je prends ici la valeur Dassault Systèmes, Dassault, on a une divergence qui a été détectée ici, on la voit. Je vais essayer de vous la mettre en évidence. On va la mettre ici en rouge. Donc on a une divergence ici qui a été détectée. Cette divergence, que vous voyez ici, elle a été détectée sur le RSI en date du 14 février. On est d'accord. Ici, on a un deuxième signal, une deuxième méthode qui nous a donné un signal sur cette valeur. C'est ACD. Donc une figure harmonique que vous voyez ici. J'espère que vous la voyez bien. qui a été détectée également ici en date du 14 février. Si on prend ACD, donc là on va prendre le dernier signal. On va le mettre en vert, qui est ici. Il a été détecté un petit peu plus tôt. Le signal de CSP a été détecté ici en date du 31 janvier. Et il a été validé par la divergence et l'ACD. Donc là, on a un beau signal qui a été détecté par trois méthodes. Et donc, on espère que cette valeur fasse une belle plus-value. Je crois déjà que sur cette valeur, on est déjà... Alors moi, j'aime bien utiliser cet outil-là dans le graphique. La valeur a déjà pris plus de 3 % en deux jours. C'est plutôt pas mal. Et je pense que tous ceux qui l'ont détecté en sont déjà contents. Voilà. Si on utilise... Si on s'intéresse à d'autres cas pratiques, on va voir ici Ubisoft. Donc sur une période jour, toujours. Donc Ubisoft, un tasseau qui gappe, a été détecté. Donc c'est une configuration baissière. C'est écrit ici. Donc c'est un signal baissier. Une configuration rouge, la baisse. Toujours l'utilité, la validation. On est dans un signal de continuation. La tendance et l'effort volume ont confirmé le signal. On a ici un signal baissier qui ont ravi tous ceux qui font de la vente à découvert. Avec un stop qui suit toujours l'évolution de la valeur. En 9 jours, plus 10 %, presque 11. 10,98, on va dire 11. Donc 11 % de gain en VAD. Donc là, on est vraiment sur un beau signal de détecter. Ici, troisième cas pratique, on va regarder Bouygues. Bouygues, un signal qui a été détecté, donc un avalement qui a été détecté, validé par la tendance, la volatilité et l'effort volume. Ça a été détecté le 28 janvier. Donc ici, on le voit dans l'assistant visuel. Depuis 13 jours, on gagne 3,62 %. Et toujours un stop qui suit la valeur et un objectif qui est toujours fixé à 33,02 sur la résistance la plus proche. Autre exemple sur Clépierre. Alors là, c'est un exemple qui a été fait en semaine pour les investisseurs à plus long terme. Donc Clépierre a été détecté ici. Donc là, on est sur un arami haussier. D'accord ? Confirmé par une tendance, par la volatilité et par l'effort volume. Ça a été détecté il y a 21 bars, donc 21 semaines. On était en date du 20 septembre. Donc là, on est vraiment sur un signal à long terme. Et certains d'entre vous aiment les signaux à long terme. Et cette valeur, sur 21 semaines, elle a pris plus de 28 %. Donc encore une fois, un signal qui a très, très bien fonctionné. On va prendre également ici la valeur GTT sur du long terme. On est toujours en semaine. Donc un signal qui a été détecté le 27 septembre, qui fait plus 27 %, pour ne pas dire presque 28, toujours avec un stop qui suit la valeur. Une résistance qui fait office d'objectif. Et là, la valeur continue toujours son chemin vers la hausse sur la tendance et l'effort volume. Si on va encore sur de la semaine, orange, aussi un très, très beau signal. Je ne pouvais pas passer à côté de ces cas pratiques pour vous montrer que la méthode fonctionne super bien. On est sur un avalement haussier qui a été détecté il y a 18 semaines avec un gain de presque 15 %, donc à 14,8. Et là, on a une cible, un objectif qui a été atteint. Alors, le stop suiveur, c'est quoi ? Le stop suiveur, c'est un stop glissant. Alors, si on repart dans les paramétrages de l'ATXpert, ici, vous avez dans le money management, le stop glissant, comment il est calculé ? Et il est calculé sur le plus bas, donc on est à la hausse, dès que 5 dernières périodes, auxquelles on ajoute un ATR de 0,2. On peut travailler en pourcentage ou on peut travailler en point ou en euros si on est sur le Forex. Donc, c'est une méthode hyper bien ficelée qui vous donne des signaux d'entrée à la hausse comme à la baisse et qui va vous donner également les objectifs et les stops. Donc, ici, vous pouvez voir dans le market analyzer toutes les valeurs qui ont été détectées et vous allez vous rendre compte que certes, il y a des signaux qui ne vont pas dans le sens escompté. Ici, on perd 0,77%, il existe 0,85%. Donc, oui, bien évidemment, il y a des valeurs qui ne vont pas aller dans le sens escompté. On ne gagne pas à 100%, mais on a des stops, donc on sort très rapidement. Et puis, si on prend le SRD, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeurs grâce à cette qualité, à ces filtres supplémentaires avec la tendance, la volatilité, la proximité, support, résistance et volume qui sont dans le vert avec des pourcentages qui restent très intéressants. Donc, voilà pour la méthode CSP. Alors, pourquoi quand le cours monte, le stop ne suit pas ? Si, le stop, il suit, mais il suit par rapport à l'évolution des 5 derniers jours ou des 5 dernières semaines ou des 5 dernières heures en fonction du timing que vous avez sélectionné dans votre graphique. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour y répondre, donc profitez-en. Donc, si je fais un petit rappel de la méthode, on a vu qu'on pouvait utiliser les chandeliers tels quels avec les chandeliers classiques, les détections automatiques de chandeliers, mais qu'on avait une multiplication de signaux. Regardez ici, la multiplication de signaux et quelle que soit la valeur, on a énormément de signaux. Si on prend le CSP, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de signaux qui s'affichent sur le graphique, tout simplement parce qu'ils sont plus qualitatifs en étant associés à des thèmes d'analyse technique, la tendance, la volatilité, les supports résistance et l'effort volume. Vous avez vu que c'était très ludique, tout est expliqué. On met la souris sur l'icône, automatiquement, on a l'utilité et la validation de la figure. De la même façon, quand on est sur le market analyzer, vous pouvez personnaliser la détection des signaux, donc en personnalisant les paramètres des signaux, en décidant d'afficher ou pas la vente à découvert, en décidant d'afficher l'effort volume ou uniquement les valeurs avec des signaux. Vous pouvez vraiment personnaliser à soi et vous adapter cette méthode. Vous pouvez décider de n'afficher que certaines configurations haussières ou baissières, que ce soit des retournements ou des configurations de continuation. Et bien évidemment, le money management qui est lui calculé en temps réel et qui est fait en fonction de la taille de votre compte, en fonction de la taille de la position du compte, en fonction de vos frais de courtage et en fonction de l'objectif et du stop qui sont fixés par le module lorsque le signal est détecté. Donc bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure et pour apporter peut-être plus de précision, le stop et l'objectif sont fixés au départ lorsque le signal est détecté. Le stop évolue car c'est un stop glissant et le risk reward ici, donc la stratégie en termes de money management, elle évolue avec le cours du jour. La stratégie de money management, on va s'y attarder un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, ça vous détecte, ça vous dit automatiquement quelle est la taille optimale. Donc par exemple ici avec un capital de 10 000 euros, il faudrait acheter 5 actions pour avoir un montant engagé d'à peu près 5% du compte ce qui représenterait un montant de 445 euros sur cette valeur. En fonction des frais de courtage que l'on a pu rentrer, on a des frais aller-retour d'à peu près 8 euros et le calcul du point mort. En termes de stratégie, l'objectif du cours pour cette valeur, il est à 91,24 donc avec un gain espéré de 2,50 euros. Un stop avec une perte maximale estimée à 27,04. Donc là, on voit que le point est rouge et que la stratégie n'est pas terrible en termes de risk reward. Ce qui va être intéressant par contre ici sur cette valeur-là, c'est que là, on a une taille optimale de 29 actions ce qui fait un montant de 4,90% du compte donc on est proche de nos 5%. Toujours notre calcul de frais qui est à 8 euros, vous avez le point mort qui est dégagé automatiquement. Si la valeur touche son objectif, on est ici à 36 euros de gain, 3 fois moins s'il y a une perte parce qu'on est à moins 12, ce qui est un bon risk reward. On parle même ici de risk reward excellent. Donc, n'oubliez pas quand vous avez fait l'acquisition du module de rentrer ici tout de suite dès que vous avez le module installé, la taille de votre compte et la taille de la position en termes de pourcentage pour que le risk reward soit calculé automatiquement en temps réel en fonction de vos données personnelles en termes de taille de capital. Donc ça, c'est hyper important parce que ça va définir toute la stratégie de risk reward que vous pouvez retrouver dans le market analyzer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je pense que vous avez compris l'intérêt d'utiliser le CSP plutôt que les chandeliers classiques tout simplement parce que vous évitez les faux signaux. Vous travaillez sur des chandeliers et des configurations qui sont qualifiées. Vous avez pu le voir, c'est hyper simple comme méthode. On ne peut pas faire plus simple, c'est très clair. Du vert, du rouge pour indiquer la hausse, la baisse. Une explication à chaque fois très détaillée pour vous expliquer les figures pour ceux qui souhaitent apprendre en même temps qu'ils investissent. Le money management d'intégrer des signaux clairs sur les graphiques. On me demande de grossir mon graphique. Je vais grossir le graphique. Par exemple, ici, sur la valeur Stella, un signal qui a été détecté le 1er décembre. Ici, vous voyez, le signal a été détecté par un marteau le 1er décembre. On est d'accord avec un cours d'entrée à 15,97, une cible à 18 et un stop à 14 qui a évolué bien évidemment au fil du temps. En termes d'efficacité, on a la tendance, la volatilité et l'effort volume qui confirment. Ici, en date du 20, on a le stop qui a été atteint. Donc, vous voyez, pour chaque valeur, vous pouvez même regarder ce que les signaux ont pu donner. je vais réduire un petit peu le graphique. On va grossir sur les dernières périodes de temps et quand vous mettez votre souris sur les cibles ou sur les stops, vous voyez tout de suite ce qui a fonctionné ou pas. Là, sur cette valeur, on a un signal qui a été détecté et un stop. Voilà, on a perdu 1% sur la valeur. Ce n'est pas énorme, ce n'est même pas grand-chose. Sur le signal d'après, avec la cible atteinte, on a 11% de hausse. Donc, il n'y a pas de méthode miracle, on ne peut pas gagner à 100%. Malheureusement, la boule de cristal n'a pas été inventée. Mais par contre, ce qu'on est certain avec cette méthode CSP, c'est que vous évitez de nombreux, nombreux, nombreux faux signaux sur les chandeliers et que les résultats sont plutôt très, très performants. Quand on voit que là, en 12 jours, on prend 11% de gain, c'est plutôt satisfaisant. Ici encore, sur le dernier signal sur Valeo, on est déjà à 11 jours à 5,43% de pourcentage à la hausse. Donc, c'est encore une fois un signal qui a bien fonctionné. Donc, je pense que vous avez compris l'intérêt d'utiliser la méthode CSP. Donc, pour ceux qui l'ont, j'espère que je vous ai apporté des précisions. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à l'avoir mis en place. Je vous remercie encore une fois au nom de l'équipe de votre confiance depuis tout ce temps. Pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui souhaitent le mettre en place parce qu'ils sont convaincus qu'après cette présentation ou peut-être d'autres que vous aviez déjà vues, que cette méthode est efficace, qu'elle est simple, qu'elle est facile à mettre en place et qu'elle va vraiment vous apporter un plus pour confirmer votre méthode existante ou peut-être que vous étiez tout simplement à la recherche de la méthode simple et efficace qui va vous permettre d'améliorer vos prises de position. c'est super simple. Vous allez directement sur le site WallData donc www.walldata.fr On est ici sur le site. Vous cliquez ici sur Nouveaux modules ou sur la boutique comme vous préférez. Et là ici, vous pouvez directement faire l'acquisition de cette méthode. Alors bien évidemment, dans le logiciel, pour tous ceux qui ont fait l'acquisition du module et tous ceux qui la feront, si vous allez dans Démarrer ATXpert et ici CSP, vous cliquez une fois dessus et vous avez accès bien évidemment au manuel numérique. Donc ça, c'est réservé à tous les utilisateurs de la méthode. Donc 35 pages pour comprendre les différents signaux, pour comprendre toutes les fonctionnalités que vous retrouvez aussi dans nos vidéos mais vous avez aussi le manuel numérique que vous pouvez imprimer ou regarder, télécharger sur votre ordinateur. Donc, j'espère vous avoir apporté de nombreuses précisions. J'espère vous avoir convaincu aussi parce que cette méthode, elle est vraiment géniale. C'est une méthode simple, efficace. Donc, j'espère que vous saurez en profiter au mieux. Pour ma part, je me joins à l'ensemble de l'équipe Wild Data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter directement par téléphone. On est encore là au 01 58 71 21 99. Donc, si vous avez des questions, avant de faire l'acquisition de la méthode, n'hésitez pas à nous rappeler, enfin, à nous appeler. Il y a l'ensemble de l'équipe commerciale qui se tient à votre disposition. Et puis, pour le reste, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Alors, je réponds aux petites questions qui arrivent avant de vous dire au revoir. « Peut-on avoir ? » « Peut-on avoir ? » Alors, j'essaie de comprendre la question. Je la lis en même temps, c'est du live. Je me remets sur la méthode. « Peut-on avoir comme dans VBA une flèche pour prévenir d'une formation de chandelier ? » « Ceci afin de surveiller l'actif ? » Eh bien, vous pouvez très bien afficher les chandeliers. Vous pouvez très bien ici ajouter un assistant visuel. Vous affichez « Détection ». Mais ça va vous faire beaucoup de signaux sur le graphique. « Mettre chandelier. » « Détection des chandeliers. » J'ajoute l'assistant. Je valide. Et là, vous allez avoir tous les chandeliers pas forcément les confirmer. Vous voyez ? Donc, ça va un petit peu perturber vos graphiques que d'avoir les configurations qui sont en train de se préparer. C'est peut-être plus intéressant de travailler uniquement sur le CSP du coup. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous avoir convaincu. J'espère que vous serez satisfaits de cette méthode et que vous en profitez déjà avec des beaux gains pour tous ceux qui en ont fait l'acquisition. Et puis, on se tient à votre disposition comme je vous le disais. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, surtout, en prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous recontacter. À bientôt pour un prochain webinaire et puis, bonne soirée encore une fois. Au revoir.